Donc, l'AMC, c'est l'Association madeleinienne pour la sécurité énergétique et environnementale. C'est un OSBL qui a été fondé ici au lendemain du déversement d'Hydro-Québec au quai de Cap-aux-Meules. Et donc, on est très heureux d'avoir un atelier sur ce sujet-là aujourd'hui pour nous sortir de plus en plus du pétrole. Alors, voilà. Donc, le but de l'atelier aujourd'hui, c'est d'offrir un lieu d'information et d'échange sur le potentiel du micro-réseau aux îles. Alors, on ne prétend pas que c'est une consultation, quelque chose comme ça. C'est vraiment pour donner l'occasion de s'exprimer, de lancer des idées, tout ça, puis agir au bon moment, finalement. On sait qu'Hydro-Québec et de la municipalité sont en train d'élaborer le projet. Donc, c'est comme un moment de transmettre nos idées. Ceci dit, j'aimerais aviser tout le monde dans la salle que, présentement, on est sur Facebook Live. Alors, j'en profite pour saluer les internautes. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, juste vous assurez de rester à l'extérieur du champ de la caméra. Et si vous avez des questions à transmettre, bien, vous serez invité, là, peut-être à les transmettre au micro pour le bien de l'audience. Moi, je vais être la modératrice ou tout-animatrice. Je vais m'occuper de gérer le temps, la période de questions. Donc, il y aura des trois conférenciers qui vont venir nous parler, puis des petites périodes de questions après chacune. Mais avant de vous dire plus long, j'aimerais inviter M. Luc Gagnon, qui va nous faire un mot d'ouverture au nom de Joël Arsenault, donc le député de l'Assemblée nationale, qui supporte l'événement, qui nous commandite et qui nous offre son appui. Alors, Luc. Bonjour tout le monde. C'est avec grand regret que le député Joël Arsenault a dû se désister aujourd'hui, étant retenu à Québec pour une fin de semaine de travail intensif à l'Assemblée nationale. Il entrevoyait participer à l'événement avec enthousiasme et beaucoup d'énergie, car c'est sans doute l'un des enjeux les plus importants aux Îles-de-la-Madeleine, l'approvisionnement énergétique pour l'avenir des îles. Il aurait aussi aimé beaucoup entendre les conférenciers, dont son ami Daniel Breton, et M. Jean-Pierre Finet, Camille, mais également et surtout pour entendre les points de vue et les idées qui seront exprimées ici cet après-midi par les citoyens. Vous savez, c'est dans la foulée de la Commission sur l'éolien, en 2007 aux Îles, commandée par M. Arsenault quand il était maire, qu'est née l'idée d'une stratégie énergétique pour les îles, de laquelle il découle le projet de micro-réseau communautaire. Le projet de raccordement des îles par Hydro-Québec apporte bien sûr les moyens concrets de développer un micro-réseau, mais le projet de faire des îles un laboratoire, une vitrine des énergies nouvelles, remonte à plus d'une dizaine d'années. Le succès concret d'une stratégie énergétique territoriale effective passe nécessairement par l'implication citoyenne, l'adhésion large des madeleineaux et des madeleiniennes et leur engagement. Cela doit se faire dès le départ. Pour garantir la réussite d'une telle initiative, la démarche doit reposer sur le dialogue entre les citoyens, entre ces derniers et les pouvoirs publics. Le développement d'un micro-réseau communautaire, comme son nom l'indique, doit faire appel à la communauté, suivre un processus ouvert et mobilisateur. Votre présence ici témoigne de votre volonté de contribuer de changer les choses, de votre désir de favoriser le changement des mentalités, le changement de nos comportements, de nos habitudes, mais aussi la transformation de nos modes de production et de consommation d'énergie. Tout cela revêt une importance encore plus grande dans un archipel comme le nôtre, encore tellement pétrodépendant, et où on observe au quotidien l'urgence climatique. En terminant, M. Arsenault souhaite remercier et féliciter les membres de l'AMC pour cette initiative porteuse et mobilisatrice. Il est très fier d'être partenaire du rendez-vous d'aujourd'hui et vous souhaite des échanges productifs, stimulants et bien sûr énergisants. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Donc, j'en profite aussi pour remercier nos autres commanditaires, qui sont la Caisse populaire Desjardins-Laramé, CTMA, le Conseil régional en environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, et Joël Arsenault. Voilà. Alors, les présentations qui vont vous être faites, donc, Daniel Breton va faire une première conférence sur le potentiel du micro-réseau, donc les aspects technologiques, finalement, du micro-réseau. Ensuite, ce sera Camille Edelberger, qui va nous parler du rôle du consomme-acteur, donc consommateur-acteur. Ensuite, il y aura une troisième conférence de M. Jean-Pierre Finet, qui est consultant en énergie et collaborateur de Quest, qui va nous parler de la communauté énergétique intelligente. Comme j'ai dit, après chaque présentation, il y aura une petite période d'échange avec vous. Ce sera le temps de poser vos questions. On va servir des bouchées un petit peu plus tard, c'est-à-dire à la troisième conférence, pour redynamiser l'audience. Et ce sera suivi d'un exercice de mini-mapping énergétique, où on va, finalement, comme on disait, faire l'exercice d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait comme démarche, comme stratégie, si on n'a pas le temps d'avenir à bout de cet exercice-là, au moins, on aura sommé des graines de quelle est la démarche qui pourrait être faite en ce sens-là. Maintenant, je vais juste vous donner un petit peu d'informations sur le micro-réseau pour qu'on soit à jour un petit peu, là, tout le monde. Donc, c'est des informations qui me viennent essentiellement d'Hydro-Québec. Alors, Hydro-Québec s'est engagé à convertir progressivement ses réseaux autonomes à grandeur du Québec, vers des énergies plus propres et moins coûteuses. Puis, pour les Îles-de-la-Madeleine, ce qui a été choisi, donc, c'est d'adapter pour un câble, mais de garder la centrale en backup et d'ajouter à ça aussi un micro-réseau. L'ensemble de cette solution-là de transition énergétique va réduire de 94 % nos émissions de gaz à effet de serre dues à la production d'électricité. Le projet de micro-réseau, il vise à faire des Îles-de-la-Madeleine une vitrine technologique en matière d'intégration d'énergie renouvelable. Donc, Hydro-Québec veut réaliser un projet qui sera reproductible dans ses autres réseaux autonomes, à partir de ce qui sera fait ici. Mais il veut aussi que ça apporte de la valeur au milieu d'accueil des Îles-de-la-Madeleine. Le projet est en cours de définition. Le concept est élaboré en fonction des besoins des Madeleineaux et en collaboration avec la communauté maritime des Îles. Puis, il sera présenté plus officiellement au public à l'automne. C'est pour ça la question du timing, là, que je disais, que c'est le temps de sortir des idées. Voilà. J'ai plus d'informations que je donnerai au temps venu, si opportun. Et peut-être juste, j'aimerais juste ajouter aussi que pour Hydro-Québec, l'aspect résilience, donc en cas de panne, le fait que le micro-réseau pourrait donner de l'énergie, ce n'est pas un objectif en soi. C'est un des effets du micro-réseau, mais ce n'est pas ça qui détermine leurs critères d'emplacement. Puis, parmi les critères d'emplacement, il y a des secteurs avec une densité de bâtiments, donc qui cherchent à ce que ce soit des bâtiments qui soient prêts les uns des autres, que la configuration électrique du réseau favorise leur accordement facilement, donc qu'ils soient tous sur la même ligne déjà, et qu'il y ait à proximité des lieux intéressants pour la communauté, pour qu'il y ait un bénéfice. Alors, voilà, qui fait le tour pour le mot d'introduction quant au micro-réseau. Le micro-réseau consistant aussi à mettre ensemble des panneaux solaires, des batteries de stockage et des outils permettant de gérer la consommation d'énergie des bâtiments. Voilà. Alors, sur ce, j'invite Daniel Breton à venir vous faire la première présentation. Bonjour tout le monde. Moi, je parle fort, il faut que je m'en retienne. Oui. Les gens, des fois, trouvent que je parle un peu trop fort, mais bref. Écoutez, je suis très content d'être ici. C'est ma deuxième visite aux Îles-de-la-Madeleine. Quel endroit magnifique. Je suis un fan fini et je veux faire partie de ceux qui vont contribuer à la pérennisation de la vie sur les Îles-de-la-Madeleine, sa beauté, sa communauté, vraiment. Je ne suis pas sûr des fois que vous réalisez à quel point c'est beau chez vous. Je pense que oui, mais en tout cas, moi, pour avoir beaucoup voyagé, je suis vraiment extraordinairement ébloui à chaque fois que je viens. Mais je ne suis pas venu ici pour vous donner mes solutions. Je suis venu ici pour vous parler de propositions. C'est-à-dire que les solutions vont devoir venir de vous, de la communauté, parce que des fois, on peut reprocher aux gens, tu es qui, toi, qu'est-ce que tu connais notre réalité? En fait, je ne connais pas votre réalité au quotidien. C'est simple comme ça. Mais je sais, par contre, ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je sais ce qui se fait au niveau technologique. Donc, il y a là des pistes de solutions que vous pouvez explorer, qu'on peut explorer ensemble d'ailleurs. Et c'est là-dessus qu'on va tabler. Donc, on va commencer. Le problème des Îles-de-la-Madeleine est un problème mondial. C'est-à-dire que quand on parle de notre dépendance aux énergies fossiles, oui, les Îles-de-la-Madeleine sont particulièrement dépendantes aux énergies fossiles, mais la majorité des pays, la majorité des régions de la planète vivent le même problème. Et même au Québec, où on dit que nous sommes parmi les leaders dans la production d'électricité renouvelable, ça nous coûte extrêmement cher, l'importation d'hydrocarbures. Petit calcul rapide, par mois, on importe entre 800 millions de dollars et 1 milliard de dollars par mois au Québec pour s'alimenter en hydrocarbures. C'est énorme. Donc, la vision de la transition énergétique, de la sortie des énergies fossiles pour des raisons de lutte au changement climatique, mais aussi de diminution de la pollution atmosphérique, peut-être ignorez-vous, mais la pollution atmosphérique tue plus de monde sur la planète à chaque année que toutes les guerres et les épidémies réunies. Et ça, la pollution atmosphérique, ça vient en bonne partie de la combustion d'énergie fossile. Donc, il y a un enjeu maligné, mais il y a un enjeu mondial dans vouloir diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Il y a aussi un enjeu économique, comme je vous le disais. Ça nous coûte extrêmement cher à chaque mois. Et puis, ma vision de l'avenir, je présume votre vision de l'avenir, ce n'est pas de consommer toujours plus d'énergie fossile, toujours plus de pétrole, toujours plus de gaz naturel, c'est de faire en sorte de s'en sortir, et ça, le plus rapidement possible. Ce ne sera pas facile, mais c'est faisable. J'ai pris soin de lire la stratégie énergétique des Îles-de-Madeleine 2017-2025. Et là, on parlait justement du fait que les Îles-de-Madeleine étaient particulièrement dépendantes aux énergies fossiles, au pétrole, entre autres choses, et qu'il fallait trouver des moyens de sortir de cette dépendance-là pour toutes les bonnes raisons que je viens d'évoquer. Mais il y a une chose qui s'est passée entre cette stratégie-là et maintenant la discussion qu'on a, c'est que là, on est dans un tout autre discours, parce que là, maintenant, on parle du câble sous-marin qui s'en vient et on parle de micro-réseaux. Donc, ce document-là, cette stratégie-là, est à revoir, à mon avis. C'est-à-dire que là, on a toute nouvelle donne qui est vraiment emballante, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue économique, d'un point de vue historique même, je dirais. On continue. Dans les derniers documents qu'on avait, justement, on voyait que la très grande partie de notre consommation d'énergie ici, bien, c'était, écoutez, l'utilisation de transport, 60 % de l'énergie finale allait dans les transports et 40 % de l'énergie finale allait dans les bâtiments. Et, quand on regardait ici, inventaire collectif des émissions de GES, ça, c'était en 2012, on parlait de 65 % de l'électricité, c'était les GES des Îles-de-la-Madeleine, et à peu près 33 %, c'était les transports. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous émettons, aux Îles-de-la-Madeleine, beaucoup d'émissions de gaz d'effet de serre, que ce soit avec les transports ou la consommation d'électricité. Tout ça pour dire qu'il y a moyen d'améliorer ce bilan-là, on continue. Et ça, c'était les trois objectifs stratégiques à l'époque, dans l'ancienne stratégie énergétique. On disait, je vais le lire avec vous, un, garantir notre approvisionnement énergétique à moyen-long terme et atteindre une plus grande autonomie, ce qui est tout à fait louable, c'est ce qu'on veut, réduire notre empreinte énergétique, notre empreinte carbone, entre autres, et assurer des conditions de développement socio-économique favorables. Donc, si ça était tout à fait intéressant, l'ancienne stratégie énergétique, ce qu'elle disait, dans le fond, c'est qu'on pouvait diminuer de façon sensible nos émissions de gaz d'effet de serre, notre consommation d'hydrocarbures, mais on était limité, entre autres, par le fait que notre production, notre consommation d'électricité était très, très, très dépendante des énergies fossiles. Donc, on passe à un autre moment de l'histoire. Je continue. Le micro-réseau. Donc, ça, c'est tiré directement du site d'Hydro-Québec. Donc, la transition logétique aux Îles-de-la-Madeleine passera également par la production locale d'énergie renouvelable intermittente intégrée à un micro-réseau électrique. Bien, le micro-réseau, ce que ça va vouloir dire, c'est que, hormis le fait qu'on va avoir le fameux câble sous-marin qui va nous alimenter de façon sécuritaire en électricité, on veut se servir, et c'est écrit en toutes lettres, le déploiement des technologies innovantes pour la production complémentaire d'énergie intermittente, le stockage et la gestion d'énergie feront des Îles-de-la-Madeleine une vitrine technologique. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent présentement sur la planète parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on doit diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et les Îles-de-la-Madeleine ne font pas exception. Mais être une vitrine technologique, c'est plus que de simplement assurer notre sécurité énergétique. C'est-à-dire que les idées intéressantes, les concepts intéressants, les projets et les technologies intéressantes pourront être développés, utilisés, testés aux Îles-de-la-Madeleine. Ça ne fait pas de vous des cobayes parce que vous allez avoir un backup. C'est-à-dire que vous allez être capable de vous dire qu'on a besoin d'électricité, on a toujours l'assurance qu'on a le câble et même au pis-aller, si jamais il y a un problème, on a la centrale. Mais on peut devenir une vitrine technologique de l'avenir des Smart Grids, des Micro Grids. Les Smart Grids, c'est les réseaux intelligents qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'écraser les pointes de demande. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'imagine que vous vous en doutez. Entre 7h et 9h le matin, entre 6h et 8h le soir, il y a toujours une pointe de demande. Partout sur la planète, évidemment. Pas à même heure parce que les fuseaux horaires changent. Mais là où je veux en venir, c'est que ce sont des moments où il y a plus de demande d'électricité. D'ailleurs, ce sont les moments qu'on voit sur le territoire du Québec, sur le continent. En hiver, lorsqu'il fait très froid, ce sont les rares moments, les quelques heures dans l'année, où on a besoin d'importer de l'électricité de l'étranger. Eh bien, avec les réseaux intelligents et avec les nouvelles technologies, on va éventuellement en venir à être capable de ne plus avoir à importer de l'électricité de l'étranger pendant ces heures de pointe-là grâce aux réseaux intelligents. Donc, ce que je dis là-dedans, c'est qu'il y a deux concepts clés. Il y a une vision globale, parce qu'on parle de vision globale de la transition énergétique. Donc, il faut avoir une idée globale de ce qu'on veut pour la transition énergétique des Îles-de-la-Madeleine et une vitrine technologique. La vision globale, c'est qu'on veut s'en aller vers la transition énergétique. Comment est-ce qu'on l'accomplit? Ça, à mon avis, quand on parle de micro-réseaux et qu'on parle de câbles sous-marins, ça s'inscrit dans la vision globale de la transition énergétique, mais ce n'est pas la transition énergétique au complet. C'est-à-dire que, comme il y a une partie de notre consommation d'hydrocarbures qui va vers l'électricité, c'est-à-dire vers électrifier, chauffer les bâtiments, il y a aussi une question des transports, transports terrestres et transports maritimes. Ça, c'est un gros enjeu parce que, vous savez certainement, les bateaux de pêche pour le moment fonctionnent principalement au mazout. Mais si on veut parler de transition énergétique, ça va plus loin que simplement de dire qu'on a un câble et qu'on a un micro-réseau. Mais ça s'inscrit dans une logique qui se suit. On continue. Si vous avez vu la diapositive avant, c'était marqué que le transport, c'était 45 % des émissions de gaz à effet de serre des Îles-de-Madeleine. Donc, les potentialités. Énergie solaire, thermique et photovoltaïque. On en a un exemple avec ce que Camille fait. Bien, les micro-réseaux, on peut en voir un peu partout dans le monde, sont en train d'intégrer les technologies de solaire photovoltaïque, entre autres, parce que le coût de l'électricité photovoltaïque a diminué d'à peu près 90 % depuis 10 ans. On est rendu avec des coûts, croyez-le ou non, qui sont concurrentiels avec les énergies renouvelables traditionnelles comme l'hydroélectricité. Évidemment, nous, on est gâtés parce qu'on a un parc de production d'électricité qui nous coûte à peu près 2 cents de kilowattheure. Mais les nouveaux projets sont de plus en plus dispendieux, alors que les projets solaires et éoliens ne cessent de diminuer le coût. Pour vous donner une idée, il y a un projet éolien qui a été enclenché en Alberta il y a un an, qui était à 3,5 cents de kilowattheure. Écoutez, on est loin de ça au Québec. Présentement, on a payé très cher notre énergie éolienne, mais ça veut dire qu'il y a un réel potentiel. Une fois qu'on a dit ça, il y a en plus l'électrification des transports terrestres et maritimes. Croyez-le ou non, il y a de plus en plus de véhicules de tous acabits, de tous formats, de tous gabarits qui sont en train de s'électrifier. Je parle de voitures, mais je parle d'autobus, je parle de camions, je parle de bateaux, je parle de motos, je parle de métro, je parle de trains. Vous seriez surpris de voir tout ce qu'on est en train d'électrifier. Et je vais en reparler tout à l'heure. Il y a évidemment l'énergie éolienne. Vous avez travaillé sur le déploiement de deux éoliennes ici aux Îles-de-la-Madeleine. Mais ça, ça va pouvoir aussi s'intégrer dans la transition énergétique. Il y a le stockage d'énergie. Ça, je vais en reparler dans quelques instants. L'efficacité énergétique. On ne peut pas passer outre l'efficacité énergétique lorsqu'on est aux Îles-de-la-Madeleine. En fait, d'ailleurs, on devrait en parler plus souvent partout au Québec parce qu'on est parmi les plus grands consommateurs par capita d'énergie au monde. C'est-à-dire que les Québécois, parce qu'on a beaucoup d'énergie et on ne l'a pas cher, notamment l'électricité, on a tendance à beaucoup la gaspiller. Donc, l'efficacité énergétique, si c'est un enjeu particulièrement criant aux Îles-de-la-Madeleine, c'est aussi un enjeu pour tous les Québécois parce qu'on en prend de l'énergie. On en prend de l'électricité. Ensuite de ça, dans la transition énergétique, il va y avoir une transition énergétique dans les transports. On parlait d'autopartage, de covoiturage. Il y a des services d'autopartage qui sont en train de se déployer un peu partout au Québec, dont en Gaspésie, dans mon coin. Moi, je reste à la présentation, communauté de 2000 personnes, où on est en train de déployer des services d'autopartage pour diminuer notre consommation d'hydrocarbures, pour diminuer l'utilisation des voitures. Tout ça s'inscrit dans une logique de transition énergétique. Puis, ce qu'on appelle le véhicule au réseau. On va revenir là-dessus. On parle. On continue. Là, j'y vais de façon, comment dirais-je, succincte parce qu'on m'a donné juste 20 minutes pour expliquer. Ça, c'est un micro-réseau. C'est-à-dire que si on schématise, ça veut dire qu'on a des sources d'énergie renouvelables qui peuvent être emmagasinées grâce à des batteries pour faire du stockage d'énergie ou du stockage d'hydrogène, qui vont se coupler avec des voitures électriques, qui vont être capables d'alimenter des rues, des quartiers en électricité renouvelable. Ça, c'est l'avenir des micro-réseaux et c'est l'avenir des énergies renouvelables. Pourquoi? Vous parlez d'une anecdote. À un moment donné, j'ai eu un débat avec quelqu'un que je ne nommerai pas pour ne pas rire de lui. Mais je participais à une émission de radio et quelqu'un me disait, vous savez, les énergies renouvelables, ce n'est pas tellement fiable. Je vais vous donner un exemple. Ça, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'autre personne qui dit ça. Il est 8 heures le matin, vous vous levez et là, vous partez la douche. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui met des rottis dans le grippin, puis un autre part le café et arrête de vanter. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu racontes ça, ça veut dire que tu n'as pas compris grand-chose aux énergies renouvelables. Évidemment, les énergies renouvelables, que ce soit du solaire ou l'éolien, sont interminables. Mais avec la capacité de stockage d'énergie qu'on a, que ce soit sur le continent, avec les barrages hydroélectriques qui nous servent de batterie. Mais ici, avec les batteries, on peut être capable de gérer cette demande-là. À savoir, plus ils vendent, moins ils vendent. On va être capable de régulariser cette demande-là pour faire en sorte que les gens soient approvisionnés à l'énergie de façon stable. Le point important, le stockage grâce aux batteries. Je suis allé, il y a plusieurs années de ça, à Hawaï. Et j'ai découvert avec stupéfaction qu'à Hawaï, ils étaient alimentés principalement au charbon. J'ai vu un gros panache de fumée noire qui montait sur l'île de Maui. Et là, je me demandais c'était quoi. Puis ils m'ont dit, non, ça, c'est notre centrale de production d'électricité. J'ai dit, comment ça que vous n'avez pas de l'éolien et du solaire à Hawaï? Puis ils disaient, bien, on a cette centrale-là. Puis là, j'ai dit, bien, est-ce que c'est une nouvelle centrale? Et on dit, non, et ça inflame en oeuvre. Et ça, c'était il y a 15 ans à peine. Le nouveau gouverneur d'Hawaii a pris un virage vers les réseaux intelligents, les micro-réseaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'y suis allé l'année passée, deux maisons sur trois à Hawaï ont maintenant des panneaux solaires. Ils ont de plus en plus d'éoliennes installées à Hawaï, à Maui, nommément, et ils se sont inscrits avec les micro-réseaux, les réseaux intelligents, ce qui fait que je n'ai jamais vu autant de voitures électriques per capita qu'à Hawaï. Étonnamment, je ne me serais jamais attendu à ça. Moi, je pensais qu'en Californie, ce serait vraiment beaucoup plus développé. Non, c'est Hawaï, parce qu'ils ont vu un intérêt, parce que non seulement le prix de l'électricité leur coûtait une fortune, non seulement le charbon, il fallait qu'il importe, mais en plus, l'énergie leur coûtait cher, mais aussi le carburant pour leur voiture leur coûtait cher. Donc, en développant des réseaux comme ça intelligents, où ils ont fait en sorte d'avoir du stockage d'énergie grâce à des batteries de voitures électriques, ils ont réussi graduellement à se défaire de leur dépendance aux énergies fossiles. Le travail est encore long à faire, et eux, ils n'ont pas le luxe de pouvoir avoir un câble sous-marin, parce qu'ils sont 2500 kilomètres d'étal les plus proches. Ce serait tout un câble, on s'entend. Mais ils font ce travail-là parce qu'ils disent, d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, qu'il y a un enjeu réel pour une île comme Maui, comme les îles de Hawaï. Donc, là-bas, ils ont pris ce virage-là. Ce qui fait que, un, tu n'as pas besoin d'être riche pour t'installer des panneaux solaires sur les maisons, parce que là-bas, on donne des subventions pour installer des panneaux solaires. Donc, j'ai pris cette maison-là en particulier parce que c'est une maison de surfeurs à Hawaï. Puis, ceux qui connaissent Hawaï et connaissent ce surfeur savent que les surfers ne sont pas riches à Hawaï. Ça fait que, je pense qu'ils ne sont pas riches nulle part, d'ailleurs. Mais bref, c'est un bon exemple, justement, d'une transition qui peut être faite pour s'inscrire dans les micro-réseaux, ce qui fait qu'eux autres sont devenus indépendants du réseau d'Hawaï. On continue. Il y a des constructeurs automobiles, dont Nissan, mais dont d'autres, qui commencent à travailler sur ce qu'on appelle le « vehicle to grid ». Il y a l'IREC, l'Institut de recherche en électricité et d'Hydro-Québec, qui travaille sur ce qu'on appelle le « vehicle to grid ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture devient une source de stockage. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Australie, ça se fait à Porto Rico. Et des constructeurs comme Nissan, eux autres, sont tout à fait ouverts à travailler sur de nouveaux projets de ce type-là. Moi, je suis certain que si des gens de chez vous disaient, nous, on serait intéressé à travailler sur de tels projets, le « vehicle to grid » aux Îles-de-la-Madeleine, moi, je pense qu'un constructeur comme Nissan pourrait être vraiment ouvert à venir ici. Ce qui en ferait une vitrine technologique et qui démontrerait l'intérêt écologique de faire de la gestion intelligente avec les véhicules électriques. Ça, pour un constructeur comme Nissan, et je ne suis pas là pour faire une pub de Nissan, je ne me promène même pas avec un Nissan, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a des constructeurs qui pensent plus loin que tout simplement la voiture. Et ça, les « smart grid », « Nissan Vision for the Energy Grid puts the power in your hands », c'est exactement ça. Ça, c'est vers ça qu'on s'en va. La voiture électrique va servir à beaucoup plus que simplement se déplacer. Elle va servir à rendre votre maison intelligente et à rendre votre réseau intelligent et moins dépendant des pics de demande. Et ça fait en sorte, à certains endroits, dont au Tennessee, dont en Australie, de faire baisser les factures d'électricité. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où la facture d'électricité, c'est-à-dire le tarif d'électricité, est en fonction de l'heure. C'est-à-dire qu'à certaines heures de pointe, la demande d'électricité demande, donc le tarif augmente, ce qui fait qu'on est capable de faire baisser la facture d'électricité avec notre voiture électrique. Mais s'il y a un endroit qui pourrait servir de vitrine technologique pour le déploiement de ces nouvelles technologies-là, on parle de vitrine technologique aux Îles-de-la-Madeleine, moi, je pense que l'occasion est parfaite. On dit des fois, comment dirais-je, un alignement des astres. Mais là, je dirais que c'est l'alignement des désastres, des changements climatiques qui sont en train de faire de ça une opportunité extraordinaire pour les Îles-de-la-Madeleine, de devenir une vitrine technologique de l'électrification des transports en lien avec les micro-riseaux et en lien avec la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles. On va revenir en arrière. Oui, ça, c'est un autre sujet. Reviens. Reviens. On continue. On descend. Non, l'autre avant. 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 OK, on redescend. Et voilà. Là où je demeure à la présentation, pas loin de chez nous, il y a une municipalité qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Et eux, ils ont développé une coopérative en énergie. Eux autres, ils distribuent de l'électricité, entre autres dans notre municipalité, à la présentation. Ils distribuent de l'électricité pour une douzaine de petites municipalités. Le modèle coopératif pour le développement énergétique est un modèle qui, à mon avis, vaut la peine d'être étudié pour les Îles-de-la-Madeleine, entre autres parce que les seules coopératives qui peuvent intégrer une municipalité s'il y a une coopérative en énergie au Québec. Ce qui fait que votre micro-réseau, surtout lorsque vous avez Desjardins comme partenaire pour l'événement d'aujourd'hui, pourrait s'intégrer dans un mode coopératif. Moi, je pense que vous avez tout avantage à faire en sorte de réfléchir à une façon d'intégrer les citoyens dans ce projet-là en le mettant en mode coopératif. Et coopératives de développement régional du Québec, moi, je leur en avais déjà parlé de tel projet et ils sont très ouverts à l'idée. Continue. Pour vous donner une petite idée à quel point les choses sont en train de s'électrifier, il y a des moteurs électriques pour des bateaux de pêche qui commencent à déployer et des moteurs électriques, hybrides et hybrides électriques et à hydrogène qui sont en train de se déployer pour les bateaux de pêche un peu partout dans le monde, dont au Québec. Il y a une entreprise, en fait, c'est un armateur, quelqu'un qui fabrique des bateaux, un autre qui s'appelle Méridien, qui travaille avec LTS Marine, qui sont en train de travailler sur de tels bateaux. Donc, ça veut dire que non seulement il y aurait l'électrification des transports terrestres qui se ferait, mais vous savez peut-être aussi qu'il y a l'électrification des transports qui est en train de se faire au niveau des camions avec des compagnies comme Lyon et Nord-Dressa qui pourraient faire en sorte de vous approvisionner en camions électriques, surtout que ce sont pour la plupart du temps des circuits courts sur l'île, mais il y a aussi des bateaux. On continue. On continue. On continue. Voilà. Donc, moi, j'ai appelé ça pour un maître chez nous, Médlénien. Pourquoi? Parce que ceux qui sont plus âgés, comme moi, se souviennent du fameux maître chez nous de Jean-Lessage et Drené-Lévesque en 1962 où on disait on veut devenir indépendant des énergies fossiles, on veut développer notre économie. Donc, ça va être bon pour le portefeuille collectif des Québécois, ça va être bon pour le portefeuille individuel des Québécois parce que ça va diminuer notre facture d'électricité, mais aussi, ça va être bon pour faire en sorte d'avoir un environnement plus sain. Donc, le maître chez nous malignant, moi, je le vois comme ça, ça, c'est à vous de vous l'approprier ou pas, le maître chez nous qui peut avoir du succès, mais à quelques conditions, je crois. Un, impliquer la communauté des îles, c'est-à-dire, il faut consulter la population lors de la mise à jour de la stratégie énergétique. Ça peut être un bave générique, bien, ça peut être une nouvelle consultation sur la stratégie énergétique. Moi, je pense qu'il faut aller vers là. Ensuite, faire en sorte que les citoyens s'approprient le projet et que ça devienne une réalité, que ça devienne leur projet. Il y a un élément de fierté, à mon avis, qui est extrêmement important. s'assurer que les acteurs qui craignent de perdre des revenus à court terme de cette transition énergétique soient impliqués positivement. Par exemple, quand il y a une transition énergétique, quelle que soit la communauté, il peut y avoir des gens qui disent, oui, mais moi, je vais perdre des revenus, je vais perdre des jobs, je vais perdre des profits. Mais là, c'est de les amener vers la transition énergétique. J'ai déjà travaillé sur des projets comme ça avec des syndicats et avec des gens d'affaires. Puis, à un moment donné, tu leur dis, il y a deux façons de voir la transition énergétique, comme un emmerdement ou une opportunité d'affaires. C'est les Chinois qui disaient, c'est le même signe qui signifie le mot crise, c'est-à-dire crise, ça peut être aussi une opportunité. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on doit le voir et qu'on peut le voir. Finalement, travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, parce que le gouvernement du Québec, si vous avez écouté le discours de M. Legault, récemment, il a dit, je vais faire trois choses. Électrifier les transports, électrifier les bâtiments, électrifier les entreprises. C'est son grand plan de lutte au changement climatique. Donc, moi, je pense que si j'étais à votre place, je dirais, j'ai le premier ministre, parfait, nous autres, on est partant, on veut électrifier les transports, les bâtiments, les entreprises. Vous pouvez devenir des leaders québécois. Sur ce, je vous remercie, parce que là, on m'a dit qu'il fallait que je limite mon temps. Je vais passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Mon Dieu, êtes-vous gêné? Approchez-vous, approchez-vous. Parce que là, comment on t'en fasse le clair, en Facebook Live, on veut que les gens… Vous venez au micro, pas vous gêner. Allez-y, mon cher monsieur, approchez-vous du micro. J'ai bien apprécié votre discours. C'est très instructif. L'électrification des transports, j'y suis déjà. Je pense que je suis dans les premiers Madolinos qui acquérent une voiture électrique. Vous sérieux? Oui, oui, oui. J'espère. Et puis, j'en suis très fier. C'est-à-dire que ce qui manque chez les véhicules électriques, c'est une variété de modèles. Oui. Ça s'en vient sur d'ici un an, à peu près. Parce que je n'ai vraiment pas la voiture, j'ai une Nissan Live, dans la première monture, le 2014. Et avant ça, j'avais un Toyota 4Runner. OK. Ça fait que… Je comprends ce que vous dites. Mais l'année prochaine, je vous le dis, parce que je suis surpris, l'année prochaine 2020, il va y avoir de plus en plus de VUS partiellement ou entièrement électriques et des pick-up électriques qui s'en viennent. Croyez-le ou non? Hum hum. Je pense que ça va répondre un peu mieux à vos besoins. Pour ce qui est des micro-réseaux, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais le comprendre un peu mieux, mais je vais me documenter, je vais aller chercher la documentation, je vais l'étudier. Et c'est quelque chose qui vaut la peine. Est-ce que la municipalité, est-ce qu'on est au courant que la municipalité est prête à embarquer dans un système comme celui-là? C'est une question que je pose ouvertement. Ouvertement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si… Oui? OK. Bien, veux-tu intervenir là-dessus, Marianne? Oui. On revient, Marianne. La prochaine question peut… Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. Il y a une prochaine question. Vous aviez une question, vous? Alors, à la question, savoir si la municipalité est intéressée à s'investir dans le projet de micro-réseaux, donc la réponse est oui. Ils sont présentement en discussion active avec Hydro-Québec à ce sujet-là. Donc, il y a des discussions à savoir ça serait où exactement. Ce qui a été ciblé, c'est que ça serait plutôt dans le coin de Cap-aux-Meules. Il y a eu une étude de bâtiment qui a été faite à travers les îles de la Matelaine, par Hydro-Québec et par la communauté maritime des îles. Puis, en fonction de certains critères techniques, la densité, les réseaux, tout ça, ils ont identifié que ça serait certains endroits à Cap-aux-Meules qui seraient possibles. Pour l'instant, il y a comme deux scénarios qui se dessinent. Il y a le centre d'éducation, si on veut. Donc, la polie, la commission scolaire, le cégep, la future aréna, la piscine pourrait être le lieu d'un micro-réseau. Puis, l'autre endroit, ça serait au centre-ville de Cap-aux-Meules, style chemin Oscar ou dans ce coin-là, affilié avec le concept d'éco-quartier à ce moment-là. Moi, si je pourrais ajouter quelque chose là-dessus, c'est-à-dire que le micro-réseau a un potentiel extraordinaire. Je pense que cette discussion-là, ça va où doit être installé le micro-réseau. Ça doit se faire avec vous, avec les citoyens. Mais que le micro-réseau est une partie de l'équation de la transition énergétique. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je parlais d'électrification des transports, de micro-grid, de réseaux intelligents, de véhicules à réseau, ça, ça élargit encore la discussion. Si Hydro-Québec veut vraiment faire des Îles-de-la-Madeleine, une vitrine technologique, ça inclut les micro-réseaux, mais ça inclut aussi d'autres solutions technologiques. Oui? Ma question, en fait, revient un peu à… Approche-toi. Ma dernière question… Ma question revient à votre dernière… à cette hâte ici, en vieux français. Alors, pour impliquer la communauté dans la transition énergétique, dans la vision globale de la transition énergétique, bon, il y a les facteurs technologiques, l'électrification des transports, etc., mais ce n'est pas juste ça. pour qu'il y ait une appropriation et une implication qui va au-delà d'une consultation dans un BAP générique. On en a l'expérience. Qu'est-ce que vous préconisez comme méthode d'implication de la population pour aller chercher l'innovation sociale nécessaire pour accompagner l'innovation technologique? Moi, je veux vous dire, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que c'est un travail… comment je dirais ça? Moi, qui ai été en politique, je dirais que c'est un travail à cogner aux portes pour aller voir les gens et leur en parler. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent au projet, comprennent le projet, comprennent l'intérêt collectif et individuel du projet. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent le temps d'aller voir les hommes et les femmes de la communauté. On n'a pas le choix. Parce que sans ça, ça va être un petit groupe restreint de Meldiniens qui va s'intéresser à ça et ça va se faire à l'insu de la majorité de la population. Et ça, on n'a pas le choix. C'est du travail. C'est long. Des fois, c'est plat. Mais si on veut vraiment impliquer le monde… Écoutez, en 1962, René Lévesque a fait le tour du Québec avec son tableau et sa craie noire pour expliquer aux gens c'est à quoi l'intérêt de la nationalisation de l'électricité. Bien, aujourd'hui, on n'a plus les tableaux et les craies noires. On a les PowerPoint, mais il faut faire le même travail de terrain. Oui, mais je suis là. Voilà. Merci beaucoup, M. Breton. C'était très intéressant. Donc, on aura l'occasion d'échanger un peu plus après aussi s'il y en a qui veulent rester. Alors, je poursuis avec la prochaine présentation qui est Mme Camille Edelberger qui va vous parler en tant que première autoproductrice en réseau autonome au Québec et donc qui va nous parler des consommes acteurs. Bonjour tout le monde. Donc, oui, parfait. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Camille Edelberger. Je vais faire une présentation sur le rôle des consommes acteurs et consommes actrices pour rectifier. Donc, moi, je suis aux îles de la Madeleine depuis cinq ans. Je suis originaire de la France. Donc, je ferai aussi dans ma présentation quelques parallèles avec ce pays puisque finalement, là-bas, ils pratiquent beaucoup de l'efficacité énergétique. Puis, ils ont quelques démonstrateurs Smart Grids qui sont finalement le terme pour dire micro-réseau ou réseau intelligent. Donc, je vais commencer justement par quelques petites définitions pour être sûr là dans la salle puis sur Facebook on va avoir tout le même vocabulaire. Je vais aussi parler donc des acteurs du réseau pour justement voir c'est quoi le rôle du consomme acteur puis également les nouveautés qui se présentent. Ensuite, je vais plus parler justement le rôle des citoyens qui sont vraiment au cœur de ces changements puis je vais terminer un peu avec comme des attentes des recommandations que moi finalement j'ai notées avec mon expérience puis avec mes peu de connaissances que j'ai mais en tout cas je me suis renseignée puis j'ai quelques petites quelques petites attentes donc je vous en ferai part dans ma présentation. Donc, on va commencer avec la définition de micro-réseau. Donc, sur le Larousse c'est très simple ça dit que c'est un modèle réduit d'un réseau réel de transport et d'interconnexion d'énergie électrique mais finalement en fait moi j'avais suivi un MOOC qui est une formation à distance sur les micro-réseaux puis dans la définition qui a été donnée dans le cours c'est que c'était un concept encore flou que c'était très conceptuel puis finalement c'est un peu normal si vous ne comprenez pas toutes donc on va continuer justement ça reste quand même concret parce que si on regarde les réseaux intelligents donc le smart grid en fait c'est avoir un réseau électrique couplé avec un réseau de télécommunication donc finalement c'est quand même assez concret puisqu'on utilise l'énergie on utilise les réseaux sociaux les communications je voulais aussi parler de transition juste parce que justement tous ces bouleversements tous ces changements qui vont arriver avec la transition énergétique ça va être important justement qu'il n'y ait pas personne qui soit mis de côté que justement ça ne renforce pas les inégalités déjà présentes puis justement qu'on puisse avoir des discussions ensemble intégrer tout le monde toute la population toutes les personnes de manière à ce que cette transition se fasse juste et de manière juste et équitable donc le consommateur consomme actrice donc en fait c'est consommateur pardon c'est consommateur d'énergie ou donc c'est quelqu'un ou quelque chose qui consomme un matériau ou une source d'énergie ensuite on a donc un terme que je voulais vous partager c'est la domotique je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça la domotique en fait c'est l'ensemble de toutes les automatises qu'on pourrait ajouter dans l'habitat dans la maison donc on pourrait penser à des lumières qui vont s'allumer toutes seules avec des détecteurs de mouvements ou justement des appareils intelligents connectés avec des cellulaires ou d'autres appareils et puis pour terminer je voudrais parler aussi donc dans les définitions de la déclaration d'urgence climatique donc pour ceux qui n'en auront pas encore entendu parler c'est vraiment un état d'urgence qui a été enclenché décrété parce que vous le savez toutes les signaux sont rouges donc c'est vraiment important d'enclencher cette transition énergétique là puis justement que le micro-réseau permette de s'adapter aux changements climatiques qui s'inscrivent vraiment dans cette vision d'urgence mais aussi d'adaptation donc pour en venir aux acteurs du réseau on a donc sommairement on a la production aux îles de la Madeleine elle est représentée donc par la centrale thermique on a aussi donc on sait qu'il y a polluant qu'il y a eu un déversement donc c'est le diesel dans le port donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est mobilisé puis qu'on se penche sur la question on a aussi donc le réseau de distribution qui va apporter l'énergie aux consommateurs donc le réseau on le voit on le connaît on sait il est fragile lors des tempêtes c'est ça qui brise en premier pour certains aussi ça va un petit peu encombrer le paysage donc le réseau ensuite on a la consommation donc finalement c'est les tout ça tout ça pourquoi pour que nous on puisse finalement répondre à nos besoins en termes de nos besoins primaires mais nos besoins de confort aussi donc toutes les consommateurs peuvent être des résidentiels des institutions mais aussi des industriels puis ce qui est bien là-dedans c'est que finalement on est toutes consommateurs donc là-dessus on s'entend bien on comprend par contre aussi finalement entre les différents acteurs qu'on a ici dans le réseau en fait tous ces acteurs sont reliés par des flux énergétiques et des flux monétaires des flux financiers puis là ce qui est différent en fait finalement c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'électricité finalement on peut maintenant produire sa propre électricité en quantité qui fait que les consommateurs deviennent aussi producteurs donc sur la photo ici on peut voir finalement ma maison avec mon conjoint puis des membres de l'AMC et aussi les personnes qui étaient présentes pour installer les panneaux donc c'est vraiment une nouveauté d'avoir justement des autoproducteurs au Québec on est bientôt 800 donc il y a une adaptation à faire parce qu'une fois que dès que le soleil sort les panneaux produisent l'énergie est en renvoyée sur le réseau donc il va falloir que Hydro-Québec s'adapte pour accueillir et inclure tous ces nouveaux usagers sur le réseau alors l'image qu'on a déjà vue tantôt vous verrez aussi si vous visitez le site d'Hydro-Québec donc c'est le petit visuel qui est utilisé pour parler de la transition énergétique aux îles donc qu'est-ce que c'est concrètement donc on a on a des bâtiments connectés avec des appareils intelligents donc je vous en ai parlé des capteurs des sensors donc il y a toutes ces technologies-là qui vont arriver dans nos maisons on a donc les voitures électriques avec les bornes de recharge Daniel a bien expliqué que finalement les batteries de voitures peuvent carrément carrément alimenter les maisons donc finalement le flux il est inversé il n'est pas juste chargé la voiture mais il pourrait être inversé on a les unités de stockage qui sont vraiment nécessaires pour finalement les productions locales d'énergie renouvelable qui on le sait sont variables et intermittentes donc finalement d'avoir accès à des systèmes de batterie donc c'est des technologies de plus en plus avancées on connaît déjà les batteries Tesla on a déjà entendu aussi des batteries d'Hydro-Québec et Stallion des piles au lithium donc tout ça qui pourrait finalement emmagasiner cette énergie mais moi je rajouterais aussi que les que c'est ça il va falloir encore une fois notre état d'urgence climatique donc que les nouveautés dans le réseau c'est que vraiment il y a cette notion d'urgence de passer à l'action il y a aussi donc je vous disais le réseau qui est fragile donc il va falloir le réseau de distribution qui est fragile donc à protéger et à adapter en fonction de l'érosion et tout ça puis l'autre dernière nouveauté c'est finalement les consommateurs les citoyens qui sont de plus en plus informés puis qui finalement peuvent participer à en en recevant par exemple des consignes pour mieux consommer l'énergie ils peuvent aussi vraiment être actifs puis aider au pilotage du réseau donc j'ai une petite vidéo qui est extraite finalement d'un démonstrateur smart grids en France il y en a beaucoup en France des différents micro réseaux qui vont tester soit des avancées technologiques soit plutôt des usages puis le micro réseau ici qui est situé à Nice donc c'est pas tellement loin de là où je viens je le trouvais pas mal intéressant parce que justement il a accordé une bonne une bonne importance aux citoyens je sais pas si on le parle s'il y aura du son c'est qu'il faudrait cliquer sur la vidéo exactement donc finalement on se confrera c'est qu'on la partagera sur la page Facebook vous pourrez voir la vidéo en entière de toute manière je vous aurais juste présenté une petite minute de cette vidéo là pour en fait les citoyens expliquent dans quelle mesure ils sont impliqués dans le projet puis chacun produit de l'énergie soit avec des panneaux solaires soit peut la magasiner avec des batteries puis ce qui est intéressant là dedans c'est que eux le but était en fait de diminuer la pointe donc comme expliquait Daniel qu'à certaines périodes de la journée il y a vraiment des grosses demandes de consommation puis compte tenu que c'est principalement un microgrid basé sur l'énergie solaire puis c'est que dans la journée qu'il y a l'énergie solaire finalement les gens ils sont encouragés à consommer durant la journée donc ils expliquent comment qu'ils sont adaptés par rapport à ça puis que tout ensemble finalement ils réduisent finalement leurs factures donc c'était des petits témoignages à ce niveau là mais du coup je vais parler de mon témoignage à moi ici aux îles de la Madeleine donc ce qui est important dans tout ça c'est finalement le compteur intelligent qui est un appareil essentiel entre le réseau puis les citoyens parce qu'à partir du moment où on a un compteur intelligent puis accès en ligne à son compte client on peut voir sa consommation en temps réel on peut justement mieux comprendre c'est quoi les appareils qui demandent de l'énergie et puis dans le cas justement de chez nous où on a installé 14 panneaux solaires photovoltaïques là sur la photo on voit Hydro-Québec qui était venu installer le compteur donc c'est un programme qui s'appelle l'option tarifaire mesurage net qui existe depuis une dizaine d'années finalement puis justement il fallait on se demandait aux îles de la Madeleine c'est-tu possible vu qu'on a un réseau autonome est-ce que ce programme existe aussi donc nous on est depuis 2017 avec des panneaux des panneaux solaires donc toutes les qui permettent d'alimenter uniquement nos appareils le chauffage c'est à part c'est un chauffage au mazout mais pour ce qui est du il n'y a pas de batterie souvent on me demande Camille ta maison elle est autonome on a manqué d'électricité cette fin de semaine toi tu étais correct et en fait non c'est ça l'affaire c'est que compte tenu que je renvoie l'énergie sur le réseau je n'ai pas de batterie pour l'emmagasiner puis c'est en ça qu'il pourrait y avoir des évolutions dans mon système et que justement on pourrait même utiliser la batterie de mon véhicule électrique donc ça c'est une une image de mon logiciel qui permet de voir la consommation la production pardon d'énergie donc ça c'est la journée du 13 c'était avant-hier on voit que ça a été pas mal ensoleillé peut-être à la fin de la journée il y a eu un ennuagement ce qui est intéressant c'est que si on compare cette image là avec la suivante la suivante en fait c'est extraite de mon compte client donc c'est ma consommation puis là on peut voir entre 9h et 17h que ma maison elle a rien consommé à partir du réseau c'est à dire que toute l'énergie tous les appareils qui étaient branchés à ce moment là ont directement pu bénéficier de l'énergie des panneaux solaires donc c'est en ça qu'on parle d'autoconsommation donc de consommer sa propre énergie puis toutes les excédents c'est eux qui ont été envoyés sur le réseau d'Hydro-Québec puis c'est eux qui ont depuis le printemps 2018 un tarif de 17 cents pour chaque kilowattheure injectée ce qui fait que quand je reçois ma facturation elle est modifiée puis du coup elle est un peu moindre parce que toute cette énergie là est du coup renvoyée sur le réseau puis va être consommée par le voisinage finalement par les appareils par les charges sur le réseau puis aussi donc moi je pense que ce genre d'outil est vraiment intéressant pour les gens puis je pense que les malinos auraient du fun finalement à s'approprier ces outils-là pour justement alimenter les conversations par exemple on peut retenir des petits faits intéressants notamment je voudrais-tu encore un petit peu merci donc ça c'est les données depuis le début de l'année puis on remarque finalement que le mois de mars il y a eu plus de soleil qu'au mois de mai donc c'est des petites affaires que bon on peut on peut le vérifier finalement on peut s'obstiner en disant non non je suis pas certain mais on peut finalement le voir par nous-mêmes donc c'est c'est des petites des petites anecdotes le fun qui permettraient finalement d'alimenter les palabres aux Tim Hortons donc je suis certaine finalement si les gens avaient accès finalement à ces outils-là autant au niveau de la consommation que de la production s'ils étaient autoproducteurs ça serait intéressant justement pour retirer des petites données intéressantes puis échanger puis ça peut même aller finalement plus loin en termes d'entraide notamment si on voit que quelqu'un consomme vraiment beaucoup que c'est pas normal on pourrait justement lui dire qu'on compare les consommations les uns avec les autres puis justement aider à voir quel appareil a vraiment une lourde charge dans la maison justement aider à pouvoir donner des conseils pour diminuer la pour diminuer c'est ça la consommation puis aussi ça devient comme un jeu c'est à dire que à partir du moment où vous savez que vous pouvez faire des économies en consommant moins puis que vous pouvez le voir ben c'est comme des petits défis à s'assurer que justement utiliser le moins d'énergie possible donc par exemple moi durant la journée j'essaye d'en utiliser le moins possible pour envoyer le plus possible d'électricité propre sur le réseau d'Hydro-Québec donc ça c'est des petits ajustements à faire puis je suis sûre que si on inclut les gens puis si en plus on ajoute du jeu des petites données intéressantes à partager je suis sûre que les gens au quotidien vont pouvoir intégrer justement ces nouvelles ces nouveaux aspects finalement du micro-réseau donc pour résumer les nouveautés on se rend compte que la population prend conscience de son impact sur l'énergie et l'environnement donc ils veulent passer à l'action ils veulent pouvoir adopter des comportements sobres en énergie mais il faudrait quand même leur expliquer comment parce qu'il y a tellement d'informations il y a tellement de choses qu'on peut faire puis on est déjà tellement débordés dans notre quotidien donc il va falloir vraiment qu'Hydro-Québec la municipalité tout le monde on puisse vraiment trouver le moyen d'impliquer les gens puis que ça soit simple que ça soit puis que ça soit pas non plus payant que si on veut avoir plus de services parce que dans mon système il y a des options premium qu'il faudrait que je paye pour avoir plus d'informations pour qu'ils calculent mes bilans énergétiques fait que ça c'est un peu limitatif donc il faudrait vraiment que ça soit facile gratuit puis accessible à tout le monde ensuite c'est ça on voit que le système qui était simple et centralisé il devient complexe avec de nombreuses interactions c'est plus juste la centrale vers les maisons mais là du coup tout va être mélangé donc il y a vraiment un travail technique à mon avis à faire sur le réseau ensuite donc c'est ça toujours s'assurer que l'équilibre off-demande ne soit pas menacé donc c'est ça l'enjeu c'est qu'on ne voudrait pas non plus que comme on disait il n'y a plus de vent il n'y a plus d'électricité fait que d'où le stockage d'où le pilotage du réseau puis la dernière je pense que c'est la dernière ah voilà l'urgence d'agir pour diminuer les gaz à effet de serre donc justement c'est vraiment dans cette on s'inscrit vraiment dans ce contexte là puis il faut se dépêcher un peu fait que c'est ça qui est notre objectif c'est vraiment de pouvoir réaliser notre transition énergétique dans un temps qui soit quand même relativement court mais qui puisse encore une fois respecter toutes les notions de transition juste pour que tout le monde puisse être impliqué puis que ça soit que ça respecte justement les contraintes du réseau je vais terminer ma présentation ainsi fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute puis si vous avez des questions je peux les prendre donc la question était de savoir combien je produisais de kilowattheures par année aux îles avec donc j'ai 14 panneaux solaires photovoltaïques puis on a dû produire 3300 kilowattheures je pense l'année passée puisque vu que c'est juste depuis 2017 on a vraiment une bonne année de en 2018 c'était 3300 environ je pense il y a tu oui Michel tu veux j'aimerais savoir là on a vu la production d'électricité quand tu te savais une journée avec une journée un lendemain ombre à jeu puis ce serait quoi la production par rapport à quoi c'est comme ça donc la question était de savoir le profil qu'on pourrait avoir sur l'efficacité des panneaux quand le temps est plus vieux ou nuageux puis justement là sur le dessin on voyait qu'il y avait vraiment une belle courbe parce que c'était des journées ensoleillées je pourrais te montrer si tu veux de quoi ça ressemble les journées mais en fait c'est que du coup il y a beaucoup la production est vraiment moindre moi je produisais environ 20 kWh par jour les journées ensoleillées l'hiver même une journée en plein soleil c'est 8 kWh donc ça donne un peu un aperçu parce que même si c'est plein soleil au mois de novembre c'est vraiment pas performant puis par contre des fois ça peut être nuageux mais à cause qu'il y a une espèce de luminosité ben finalement ça produit plus que ce qu'on pensait donc c'est intéressant finalement de regarder ces données là merci s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la présentation suivante alors Jean-Pierre Finet qui va nous parler des communautés énergétiques intelligentes on a un petit peu de retard sur la programmation puis c'est très important pour nous de pouvoir aussi vous donner la parole et tout ça donc on va essayer de maximiser les échanges je te donne cette mission non ben on est correct mais c'est simplement d'essayer de pas parce qu'à date on a coupé plus sur la parole au public sur les conférences donc là on va essayer de pas enlever la parole au public finalement puis de se réserver une plage alors voulais-tu ajouter quelque chose ah oui c'est pas pareil pendant que t'es là Daniel je peux-tu te poser une question sur ta présentation tantôt pourquoi ça se fait ailleurs Vehicle to Grid et pas au Québec pourquoi ça se fait ailleurs Vehicle to Grid et pas au Québec encore en fait ça commence à se faire ailleurs c'est pas ah ok c'est pas universel encore ça commence à se faire c'est bon bon ben bonjour je suis Jean-Pierre Finet je suis consultant en gestion de l'énergie je suis analyste aussi pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie dont fait partie l'AMC et dont fait partie aussi des groupes comme Nature Québec la Fondation Rivière Ecohabitation le regroupement pour la surveillance du nucléaire le réseau Vigilance Hydrocarbures Québec et autres je collabore aussi souvent avec un organisme qui s'appelle Quest Quality Urban Energy Systems of Tomorrow qui favorise beaucoup la planification énergétique communautaire je travaille aussi ces temps-ci avec un peu la Community Energy Association aussi dans le même but donc de développer puis de mettre en oeuvre des plans énergétiques communautaires à travers le Canada donc on m'a demandé aujourd'hui de vous parler surtout de cette approche-là communautaire dans la perspective de transition énergétique des îles et l'éventuelle implantation d'un micro-réseau donc communauté énergétique intelligente juste pour vous donner une définition la définition de Quest une communauté énergétique intelligente intègre de manière transparente les sources d'énergie locales renouvelables et conventionnelles afin de répondre de manière efficace propre et abordable à ses besoins en énergie c'est un lieu convoité et très agréable à vivre pour travailler apprendre et se divertir donc c'est plus souvent par exemple dans les programmes d'efficacité énergétique avec Hydro-Québec et Gaz Métro Énergère tout ça on a une approche bâtiment une approche client là si on parle d'une approche plus communautaire je vais vous illustrer un peu cette approche-là ça va vous donner une bonne idée donc c'est ça un plan énergétique vous avez vu ici vous êtes une des seules municipalités au Québec et je lève mon chapeau aux autorités municipales pour avoir développé une stratégie énergétique qui vous est propre il n'y en a pas de stratégie énergétique pour Longueuil puis il n'y en a pas pour Ville-Saint-Laurent puis ça n'existe pas vous autres vous êtes dans une situation particulière et donc c'est ça vous avez fait déjà un plan énergétique qui comportait d'ailleurs un inventaire de la consommation énergétique et des GES qui va être mis à jour ce qu'on m'a dit bientôt des objectifs de réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs-là comme l'efficacité énergétique dans les bâtiments le transport et l'aménagement du territoire la gestion des matières résiduelles la construction décentralisée d'énergie et autres si on prend puis Daniel tout à l'heure vous a montré des chiffres un peu sur le nombre de millions que ça coûte aux Québécois par mois en énergie je vais vous offrir un peu d'autres statistiques similaires pour les petites communautés au Canada on dit qu'en moyenne des municipalités de moins de 20 000 habitants comme ici aux îles vous êtes à peu près 12 000 à ce qu'on me dit on va dépenser jusqu'à 80 millions de dollars par année en énergie pour les municipalités un peu plus grandes les moyennes de 20 000 à 100 000 habitants on peut dépenser de 60 à 400 millions en énergie et pour les grandes communautés ça peut aller de 300 millions à 10 milliards de dollars par année qui est dépensé justement dans ce poste-là j'ai pris l'exemple de London en Ontario pour plusieurs raisons pour un peu pour vous illustrer ce que ça peut représenter la vision régionale de la planification énergétique en 2000 ça fait déjà quelques années de ça au début des années 2010-12 à peu près il est estimé que la ville de London dépensait 1,5 milliard de dollars par année en énergie donc on parle justement pour les bâtiments pour les transports donc en électricité en gaz naturel et tout ça bon 27% devenait du gaz naturel 43% du propane 5% du diesel 14% d'électricité le mazout 18% puis l'essence 4% ça c'est un graphique particulièrement intéressant l'argent qu'on met dans l'énergie au niveau communautaire où est-ce qu'il voit cet argent-là sur le 100% il y en a 3% qui vont aux États-Unis à cause des importations un gouvernement du Québec en prend 7% un gouvernement du Canada en prend 7% c'est une question de sa taxe à l'époque maintenant c'est 5% mais l'Ouest canadien avec le pétrole puis surtout le gaz naturel en ramasse 25% le gouvernement de l'Ontario avec les taxes c'est autre en ramasse 15% les business en Ontario en ramasse 37% puis ce qui reste dans la région de London c'est 13% donc c'est de l'argent qui ne reste pas dans la communauté ce qui pourrait être réalloué à d'autres choses la raison pour laquelle c'est important de faire des économies d'énergie puis de mieux gérer sa consommation c'est justement parce que ça a un impact économique sur l'ensemble de la communauté sur la vivacité justement de cette économie locale-là je commence un peu parce qu'on va parler de cartographie énergétique bientôt c'est une bonne façon de visualiser où sont les points chauds énergétiques dans une communauté cette carte-là a été faite pour démontrer où est la consommation où est concentrée surtout la consommation de gaz naturel dans la région de London on peut voir donc c'est surtout centralisé dans le milieu de la ville même chose ici pour le secteur résidentiel en termes de kilowattheure par mètre carré voici où sont situés les points les plus chauds et quand on superpose différentes informations on continue mais quand on superpose entre autres l'âge des bâtiments et tout ça ça peut nous donner beaucoup d'informations à où cibler nos interventions en premier le vieux stock de bâtiments etc ça ici c'est l'âge justement de ce que je vous disais les bâtiments résidentiels en termes de plus c'est vieux plus c'est pâle et plus c'est nouveau plus c'est foncé donc vous voyez que finalement il y a beaucoup de déperditions thermiques supposées dans le centre-ville de London continue donc micro-réseau aux IDM c'est vrai que micro-réseau le smart grid on en parle déjà depuis un bon bout de temps depuis je dirais au-dessus d'une dizaine d'années Daniel bon ben exactement mais pourtant on n'est pas rendu bien loin et pourtant on ne sait toujours pas exactement ce que c'est ce que ça peut faire on commence à avoir de plus en plus de bribes de ce que ça peut avoir on sait que ça ça va dépendre beaucoup du stockage puis aussi ça va dépendre beaucoup des contrôles par exemple Siemens avec New Brunswick Power est en train de faire un gros projet justement de smart community et c'est entre autres axé sur le contrôle et bon mais donc nous on a fait une réflexion tant qu'à nous un micro-réseau aux îles de Madeleine devrait entre autres augmenter la résilience en cas de panne tu sais votre autonomie c'est quelque chose de majeur surtout quand tu es sur une île donc d'après nous il devrait avoir un aspect résilient ça ne devrait pas juste être une démonstration de bébé lapiton il faut que ça soit plus que ça il faut que ça vous aide il faut qu'il y ait des résultats positifs pour les citoyens ça doit aussi permettre d'augmenter la production d'énergie renouvelable locale et améliorer ses conditions d'intégration là je vous explique on a parlé tout à l'heure Camille parlait de son système photovoltaïque puis qu'il rajoute via l'option de mesurage net de l'électricité sur le réseau Hydro-Québec en ce moment si on voulait mettre par exemple des panneaux solaires sur l'ensemble des maisons de l'île ça ne serait pas possible Hydro-Québec l'interdirait puis arrêterait de brancher des maisons avec des systèmes solaires photovoltaïques parce qu'il limite l'intégration de systèmes solaires photovoltaïques à 5% de la demande en puissance la plus faible votre capacité installée aux îles c'est 67 MW au maximum l'hiver vous en utilisez à peu près 45 MW l'été vous en utilisez à peu près 14-15 donc c'est 5% du plus bas de 14-15 donc c'est quelques centaines de maisons qui pourraient être équipées de systèmes solaires photovoltaïques en ce moment aux îles et le micro-réseau pourrait faciliter l'intégration de beaucoup plus de systèmes solaires voltaïques parce qu'on le ferait au niveau local et que finalement de ce que moi j'en comprends je pourrais faire erreur mais de ce que j'en comprends le mesurage net dans ce cas-là deviendrait régional deviendrait local le micro-réseau ensemble rajouterait de l'énergie sur le grid le main grid le réseau général national si tu veux et de temps en temps prendrait aussi de cette énergie-là en sécurité si vous voulez mais grâce au stockage pourrait être de plus en plus autonome et donc d'où aussi la résilience aussi quand par exemple juste vous faire une parenthèse je sais qu'il va aller plus vite mais c'est intéressant tu vas voir non mais c'est vrai parce qu'en ce moment il y a un gros débat la raison pour laquelle vous avez 17 cents du kilowattheure aux îles maintenant parce que ça vaut plus cher l'énergie produite ici que sur le réseau intégré par contre ils veulent faire le contraire dans le réseau intégré en ce moment on appelle ça du mesurage net parce que pour chaque kilowatt qu'un producteur dans le réseau intégré produit bon il reconnait un kilowatt l'Hydro-Québec puis les autres distributeurs en Amérique du Nord disent ouais mais là moi ce kilowattheure-là il faut que je le traîne il faut que je le transporte il faut que je le distribue ailleurs sur le réseau moi il y a des coûts de rattacher à ça je ne peux pas te le payer le prix que je te le vends je vais te le payer le coût de la molécule le coût du kilowattheure brut pas transporté pas livré nulle part à rien donc là Hydro-Québec ça prête à ne pas plus payer sa saine environ du kilowattheure mais bien deux cents et demi trois cents donc là ta rentabilité qui était sur 20 ans va être maintenant à 40 ans donc et tout ça pour dire que ça va un micro grid ça peut donner l'opportunité de réduire les coûts de distribution et de transport d'énergie parce que vous allez vous l'échanger entre bâtiments entre citoyens entre commerces etc. dans même le micro grid micro réseau et donc c'est ça ça favorise les échanges à l'échelle du voisinage puis le stockage etc. il y a plein d'échanges non seulement électriques mais aussi thermiques qu'on peut faire entre je vais vous donner un exemple comme ça au biodôme de Montréal il y a un système géothermique qui fonctionne à même un puits souterrain une rivière souterraine qui amène de l'eau régulièrement puis bon c'est un système à boucle ouverte mais on prend d'un côté il faut chauffer un habitat tropical pour des oiseaux tropicaux puis etc. puis la porte à côté on a les ours polaires non mais c'est vrai ça ne sert à rien de refroidir de mettre une grosse climatiseur pour les ours polaires puis un gros système de chauffage pour le tropical ce qu'on fait c'est qu'on fait un échange de chaleur on prend la chaleur de l'un puis on le donne à l'autre puis donc on refroidit en même temps il y a des compatibilités c'est ça une communauté intelligente c'est une communauté qui se parle puis qui échange puis qui travaille ensemble et donc c'est ça c'est aussi planifié stratégiquement la sortie du pétrole donc on parle de la conversion du PUEA pour les bâtiments visés moi le PUEA ici je ne pense pas qu'il faut demain matin éliminer tous les systèmes de chauffage auxiliaires parce qu'on va être connecté au main grid au réseau intégré je pense qu'il y a une question de résilience aussi quelque chose vous devez être un moyen de vous chauffer quand il va y en avoir des pannes parce qu'il va y en avoir quand même des pannes pour x y raison ok là maintenant on va parler un peu de cartographie énergétique puis ça c'est ça vous allez trouver ça intéressant je pense même moi partout où je l'ai fait à travers le Canada j'avais un billet défavorable je me disais que ça fait un peu maternel les mamans fonfons mais vous allez voir c'est bien intéressant ça permet à tout le monde d'interagir et de brainstormer sur l'évolution justement de l'énergie dans la communauté donc la cartographie énergétique ça permet d'identifier les opportunités et les menaces et les contraintes à justement cette amélioration de la consommation dans la communauté donc en termes d'opportunités on peut justement identifier les opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments donc on a vu tantôt un peu sur les cartes de production d'énergie renouvelable donc salaire éolien géométrique marimotrice récupération de chaleur perdue chauffage urbain qu'on appelle district heating c'est-à-dire chauffer les mêmes paquets de bâtiments avec la même source d'énergie transport terrestre etc donc regarder les routes les itinéraires des autobus des collectes de déchets etc production et consommation de biométhane à partir des déchets entre autres espaces verts forestiers en tout cas en tenant compte aussi de ces espaces verts forestiers agricoles les questions de résilience donc on parle de conversion aussi il y a les menaces les zones d'érosion ici particulièrement aux îles les zones submersibles et la question de la fragilité du réseau il faut tenir compte aussi entre autres aux îles ben oui des zones d'habitats protégées pour les les habitats floristiques et fauniques protésés puis bon entre autres les aéroports on ne plantera pas des éoliennes par exemple je savais la piste d'atterrissage puis donc la cartographie énergétique c'est très inclusif ça on prend tous les acteurs qui ont un mot à dire ou qui ont un intérêt finalement dans l'énergie au point de vue communautaire puis on les assis ensemble à l'entour d'une carte puis on les encourage à discuter puis à brainstormer puis à expliquer justement les opportunités les contraintes etc. qui peuvent y avoir donc on prend les différents paliers de gouvernement ici la municipalité la régie intermunicipale etc. pourra être impliquée dans un tel exercice et en passant comme disait Daniel Breton tout à l'heure le fait qu'il faille par la force des choses mettre à jour la stratégie énergétique des îles due au projet de raccordement représente probablement une belle opportunité de s'asseoir ensemble tout le monde avec justement les autres acteurs des intervenants des milieux économiques environnementaux et sociaux communautaires bon je parle entre autres des chercheurs les universitaires chambres de commerce les développeurs les promoteurs immobiliers les distributeurs d'énergie il y en a plus qu'un il y a plus qu'Hydro-Québec il y a Hydro-Québec il y a le mazout il y a le pétrole il y a le propane les différents groupes d'intérêts communautaires et autres donc et asseoir tout le monde alentour de la table c'est un peu ça que ça donne ça c'est un exemple à London en Ontario ça vous voyez finalement des gens on peut le faire maintenant de façon électronique mais voyez il y a une carte ici géographique de la région de London sur la table les gens ont des on s'est fait une légende avec on a des petits stickers rouges des petits stickers jaunes des petits stickers verts puis etc puis chacun va être mis ou par exemple on peut dire les stickers rouges représentent les zones d'opportunité où il pourrait y avoir de la récupération de chaleur perdue par exemple une usine de co-génération où on pourrait installer finalement une serre à côté pour réchauffer la serre donc vous voyez on crée différentes tables où chacun a une carte une map puis avec les highlighters puis les stickers puis tout le monde échange ensemble les différents points de vue les différentes préoccupations et c'est ça qui est intéressant puis c'est ça qui tu sais c'est beau une consultation de la population puis leur dire ben voici par où je m'en vais puis qu'est-ce que vous en pensez mais c'est encore mieux quand tout le monde peut y participer de façon active puis interactive une prochaine s'il te plaît bon j'en ai mis un autre un peu pour encore là que ça vous ça vous donne vraiment une image de ce que c'est en vrai et moi comme j'ai été énormément surpris de partout où je suis allé de voir l'engouement que ça crée de pouvoir avoir l'opportunité de s'asseoir puis de dire ben ok de façon spatiale on parle pas dans le vide on peut pointer les choses puis on peut vraiment les planifier puis ensuite ben c'est ça on débriefe excusez-moi c'est beau ça c'est je vous ai mis l'exemple de la légende du energy mapping qu'ils ont fait puis le rapport par après ici on voyait le residential retrofit opportunity c'est voici où les secteurs où ça serait payant finalement d'intervenir puis on ferait un gros coût énergétique en réduisant la consommation dans ces types de bâtiments-là ça c'est pour le code pour l'énergie renouvelable l'énergie perdue ça c'est l'électricité renouvelable ça c'est la chaleur renouvelable qui n'est pas pareille mais qui relève plus ça pourrait être entre autres de l'énergie récupérée district eating bien ça encore là par exemple Île-du-Prince-Édouard ils ont un système de district eating où ça chauffe ensemble le Surrey aussi il y en a un à partir de la géothermie donc en tout cas et bon job creation areas ski destinations en tout cas il y a plein donc on peut le faire à notre goût puis en fonction de notre particularité aux îles ici c'est pas comme London en Ontario je voulais juste montrer parce que je trouvais ça intéressant les statistiques puis la démarche puis les photos qu'on a ça là j'aurais voulu l'agrandir plus mais ça c'est le résultat final de cette journée-là tout le monde a pris leur map ensemble puis voici bon je peux même pas le lire moi-même mais voici en tout cas mais vous avez c'est pas assez c'est trop c'est pas assez qualité mais chacun a identifié justement les opportunités ah bien là là il y a la chaleur perdue on pourrait installer telle telle affaire et là on pourrait installer dans le fond ça demande un exercice après-midi si on veut le faire on peut en faire un peu pour le fun mais ça demande quand même une grosse préparation parce que normalement ce qu'on fait c'est qu'on prend toutes les informations des schémas d'aménagement des plans de zonage et des réseaux de distribution des itinéraires toute l'information factuelle qui est pas nécessairement sur une carte et on la superpose toutes ensemble et ensuite ça nous donne par exemple pour l'âge des bâtiments c'est pas sur une carte normale l'âge des bâtiments il faut aller chercher l'information et tout ça et donc il y a quand même un gros exercice de préparation avant de faire un exercice formel de cartographie énergétique mais l'AMC aujourd'hui croyait que ça pourrait vous intéresser d'avoir en tout cas de savoir que ça existe et que ça pourrait être fait et que ça pourrait vous permettre justement de peut-être mieux échanger donc c'est ça à vous de jouer on a amené des cartes puis on a amené des stickers puis on a même une Marianne a même préparé un Google Map des îles avec déjà des informations qui ne sont pas une pointée dessus veux-tu oui voilà alors merci Jean-Pierre c'est grand ça oui donc c'est ça on a préparé un Google Map puis on a aussi une carte avec des collants des choses comme ça mais peut-être avant de se lancer là-dedans on a une petite période de questions ou des réactions ou des commentaires spontanés donc à vous la parole pour quelques minutes bon je vais me présenter mon nom est Michel Mios je réside à l'étangue du Nord à Boisville pas loin de l'abri de la tempête s'il y en a qui connaissent j'ai aussi une petite propriété une remise ou un garage à Lavernier et je serais intéressé à équiper ma résidence c'est cette remise-là de panneaux solaires et je trouve je trouve assez je trouve les gens de Cap-Omel chanceux de pouvoir être intégrés facilement à un micro-réseau et pourquoi pas plein de micro-réseaux sur les îles je veux dire Hydro-Québec finance à très gros prix deux éoliennes qui vont venir défigurer le paysage alors qu'il pourrait et c'est aussi alternatif que le solaire alors qu'il pourrait miser sur du solaire chez les résidents des îles chez les clients pourquoi aller favoriser une compagnie qui produit des éoliennes qui est déjà bien nanti et et qui va profiter à Hydro-Québec probablement que la municipalité va en retirer aussi des dévidences mais les les simples gens n'ont pas droit au gâteau ça fait que je trouve ça un peu dommage que ce soit orienté de cette façon peut-être que j'ai mal compris merci ok merci en effet le micro-réseau Hydro-Québec et la communauté maritime des îles nous ont informé qu'ils souhaitaient que ce soit un rassemblement de bâtiments proches les uns des autres donc ce ne sera pas tout le monde de Cap-au-Mêle non plus et le site n'est pas non plus absolument défini c'est le site visé il en reste que comme Camille nous a présenté chacun individuellement on peut faire des actions qui ne reposent pas nécessairement sur les décisions des décideurs et tout ça alors c'est dans cette optique là qu'on pense que chaque citoyen a quand même un rôle à jouer dans la transition puis peut s'approprier une espèce de micro-réseau personnel finalement mais vous avez raison il y a toute une question d'enjeux sociaux de justice sociale transition juste tout ça par la question du micro-réseau puis en même temps il faut le mettre à quelque part donc c'est ça oui d'accord c'est le temps moi j'ai une question pour les gens des îles vos légumes les fermiers de loin non mais là où je veux en venir c'est que je pense qu'il y aurait certainement de la place pour avoir des légumes en serre avec des serres alimentées avec des énergies renouvelables le gouvernement du Québec parle justement de faire en sorte de favoriser ça moi je parle avec des gens qui font des légumes en serre un peu partout au Québec qui disent ben nous ce serait le fun plutôt que de les faire venir du Mexique ou de la Californie d'en avoir fait de plus en plus de façon locale puis moi je bon là je réalise je pense que tu en fais ici localement c'est ça ok mais bref c'est pas non c'est sûr c'est jamais qu'il est en ciseaux tu sais c'était facile tout le monde l'aurait fait mais mais à vaincre sans péril on triomphe sans croire fait que moi je pense qu'il y aurait là des projets intéressants d'autant plus que vous autres vous êtes particulièrement loin moi j'ai ma soeur qui a enseigné nous navigue puis les autres quand ils reçoivent leurs légumes puis leurs fruits là je peux te dire que je suis dans un état pitoyable fait que je suis persuadé qu'il y aurait quelque chose à faire moi j'ai adoré ta phrase à vaincre sans péril on péril on tu vois on finit sans boire là j'adore je suis contente du projet de micro-réseau c'est quelque chose auquel je n'étais pas au courant puis je suis vraiment heureuse moi le je suis vraiment pour le câble je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est contre mais peut-être qu'il y en a par contre j'ai toujours eu peur que à partir du moment où on est relié par un fil jusqu'à la terre c'est comme aussi bien facile de planter mille éoliennes alentour puis de chipper l'énergie à l'extérieur donc j'imagine qu'il y a des enjeux là-dedans qui ont été discutés à travers l'association moi je ne fais pas partie officiellement de l'association mais je devrais peut-être finalement oui justement j'en profite pour dire qu'à l'arrière on peut devenir membre il y a une table avec des bénévoles donc je vous invite à vous inscrire c'est 10$ puis sinon en ligne c'est le site amsee.ca donc amsee.ca donc vas-y bien écoutez bon c'est ça c'est beau c'est beau que ça va porter quand même Hydro-Québec lors du dernier plan d'approvisionnement 2017-2026 avait annoncé qu'il lancerait des appels d'offres internationaux pour des solutions de conversion du réseau des réseaux autonomes incluant les îles de la Madeleine cependant un an après Hydro-Québec a découvert que c'est vrai qu'il avait étudié la possibilité de relier les îles dans les années 80 entre autres et donc c'est ça là tout d'un coup Hydro-Québec a laissé tomber les appels d'offres internationaux il a dit bien on va relier les îles avec un câble sous-marin le problème c'est qu'ils ne veulent pas nous dire combien ça coûte mais ils sont capables de nous dire que ça va nous épargner 20 à 25% donc c'est un peu c'est ça donc c'est supposé qu'on compare les solutions qui auraient été proposées dans les appels d'offres au coût du raccordement sous-marin mais c'est pas ce qui va arriver donc c'est parce qu'Hydro-Québec d'après moi à ce que je cherche c'est parce que normalement quand on installe un câble sous-marin il faut installer une redondance justement de deux câbles plutôt qu'un au cas où il y en a un qui pète et dans ce cas-là on s'est dit plutôt que de faire une redondance on va garder la centrale en backup c'est ce qui permet de réduire les coûts de normalement un câble sous-marin si vous avez vu juste le câble sous-marin pour Maritime Link qui est moins long qui est 180 km plutôt que 210 ici il va coûter bien a coûté 1.6 milliards de dollars c'est vrai que c'est du 500 MW plutôt que du 80 MW ici le câble qu'on envisage mais il reste qu'il y a une redondance là-bas qu'on n'aura pas ici donc c'est pour ça que ça a finalement été décidé d'aller avec le câble à propos d'avoir de l'éolien offshore bien l'éolien en plus c'est tout ça donc il n'y a pas d'autre projet que l'éolien de la dune du nord présentement puis la perspective à très long terme disons pour remplacer un jour la centrale en backup ou après le câble qui aura une durée de vie de 40 ans bien là oui ça pourrait être des scénarios envisagés mais on n'en est pas là on est dans une perspective à court terme à notre connaissance il n'y a pas de projet de production éolienne autre que celui de la dune du nord alors ceci étant dit est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient réagir spontanément ou si vous voulez qu'on enchaîne avec le mapping 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 ok on a combien de cartes physiques on en a une on a une carte physique oui je pense que ça a été abordé à l'avion par famille par Daniel et par Jean-Pierre c'est-à-dire 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 on va parler de consens d'acteurs c'est-à-dire 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 on a quand même le jour on peut parler d'effet de l'eau oui 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 en effet donc c'est ça dans la vision globale de la transition il ne faut jamais oublier c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup mentionné l'économie d'énergie qui est à la base l'énergie qu'on ne consomme pas on n'a pas besoin de la produire elle ne pollue pas puis ensuite de ça c'est l'efficacité énergétique et en dernier lieu c'est l'assainissement du réseau puis la gestion de la puissance tout ça alors oui juste un dernier point mais pour tu sais comme mesure no brainer la plus facile la moins chère puis celle qui rapporte le plus c'est l'étanchéité des bâtiments réduire les pertes de change ne changez pas vos fenêtres de vous rentrez bien c'est-à-dire vous pouvez les changer si elles sont dues mais si vous voulez les changer juste pour ça si vous risquez de trouver le temps long pendant la période de retour sur l'investissement mais l'étanchéité des bâtiments c'est très facile surtout vos îles c'est très important alors j'en ai une autre ok mais après ça on y va avec le maté du covoiturage ok oui c'est ça il y a toute la question du transport l'ajustion des transports alors s'il y en a qui ont des appareils électroniques on a posté sur la page Facebook de l'événement un lien vers le Google Map donc vous pouvez suivre en ligne ou en direct sur vos appareils la présente carte simplement vous dire que c'est des données incomplètes pas validées en construction c'est une co-construction et donc l'idée c'est de répertorier un peu nos infrastructures énergétiques mais aussi finalement les lieux qu'on a vu tantôt de production de distribution puis de consommation actuelle puis après ça c'est de venir saisir c'est quoi les opportunités qu'on voit alors c'est un peu compliqué parce que il y a plus moyen que j'affiche oui oui ben oui ouf collègue peut-être pas oui non il y avait pas moins moi je veux dire quelque chose pendant que Marianne est en train de travailler moi je voudrais vous remercier beaucoup de nous avoir invités Jean-Pierre et moi venez faire un tour aux îles merci à l'AMC je trouve que c'est une belle initiative ça mérite une bonne main d'applaudissements n'est-ce pas merci beaucoup Marianne et Camille pour le travail qu'elle a fait merci aux commanditaires il faut le dire mon ami Joël et puis je vous dis seulement moi je suis membre du CA de l'AVEC l'association de véhicules électriques du Québec puis la représentante de l'AVEC aux îles de la Madeleine c'est qui ? c'est Camille super vous faites du beau travail lâchez pas puis écoutez je suis certain que si vous avez besoin d'un petit coup de main on va continuer à être là pour vous merci beaucoup bon ok alors on a répertorié les infrastructures énergétiques vous les voyez à l'écran alors j'ai besoin d'aide oui 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 alors vous voyez en orange finalement les lignes c'est les lignes de transport de l'électricité les points avec des éclairs c'est les postes de distribution alors présentement toute l'électricité est produite à Cap-Au-Molle à la centrale on la voit pas parce qu'il y a plusieurs du compte par-dessus là et qui sont envoyées par les grandes lignes super hautes qu'on voit et après ça qui sont distribuées à chacun des postes j'ai rajouté un poste proche de la mine à cause qu'ils vont en installer un pour intégrer les éoliennes et j'ai aussi mis les infrastructures d'hydrocarbures donc les réservoirs de propane les réservoirs de ring et ces choses-là puis il y a les oléoducs en bleu ce que vous voyez c'est les aires résidentielles ok donc là où il y a des maisons donc nécessairement là où il y a des lignes de distribution d'électricité alors quand Hydro parle de faciliter que ce soit dans un même il faut que ce soit dense mais il faut aussi que ce soit dans le même circuit il faut tenir compte de ça ensuite on a identifié les infrastructures pardon les institutions les bâtiments tu sais intéressants communautaires ou institutionnels donc ils sont partout sur les îles tout ça et en jaune ce serait ceux qui ont un potentiel solaire donc qui ont des toits une surface intéressante qui sont bien orientés tout ça c'est juste mon opinion personnelle c'est juste poté vite ensuite il y a les industries donc là je réponds à Daniel Breton parce que ce qui est en vert c'est des industries agroalimentaires évidemment il y a la mine qui est donc secteur grossile qui consommerait environ 10% de la production parfois je ne sais pas c'est tout le temps ou quoi mais qui peut aller jusqu'à 10% de la consommation électrique des îles de la Madeleine oui c'est probablement le plus gros client aux îles de la Madeleine après ça c'est surtout les institutions et ensuite on m'a dit que le plus gros consommateur de l'électricité aux îles de la Madeleine c'était à la centrale thermique ah bon on m'a dit ça à la centrale thermique ah bon on va les croire ah intéressant ok et ensuite on a ajouté aussi tous les bâtiments commerciaux ça vous donne un petit peu l'idée de la densité à partir du moment qu'il y a des bâtiments commerciaux on pense qu'il y a une densité aussi puis on a mis aussi les transports donc tous les quais parce que toute la question du transport donc ça prend les bornes de recharge les ports est-ce qu'on va électrifier les ports les lignes d'autobus comment est-ce qu'on va organiser notre covoiturage notre transport intelligent tout ça voilà donc le but là ça serait que si vous avez des idées sur ce qu'on vous a dit ou s'il y a des secteurs que vous voulez qu'on aille explorer tout ça on peut aller zoomer ou si vous pouvez nous dire les opportunités que vous voyez soit pour faire des changements ou peut-être la question de la chaleur je crois que c'est intéressant ce que disait les échanges de chaleur qui peuvent être faits donc si ça vous allume sur quelque chose vous pouvez venir le mettre sur la carte papier ici ou vous pouvez nous le dire puis je le rentre en ligne et voilà oui les informations qu'on a c'est que les demandes d'autorisation sont toujours en cours donc le projet n'est à ma connaissance pas encore autorisé non ça sera quelque chose à ajouter en effet veux-tu peut-être avec les stécures écrit échange de chaleur mais ça c'est sur le capot oui non ça s'ajoute donc c'est 10% l'éolienne les éoliennes qu'on prévoit et il s'ajoute à ça un 5% d'énergie intermittente solaire photovoltaïque possible ou éolienne je pense oui donc ce qu'on voulait ajouter à la carte c'est le réseau de chaleur présentement entre la centrale thermique Hydro-Québec et l'hôpital mais en même temps on sait que ça ça va justement c'est quelque chose qui va cesser donc par quoi ça peut être remplacé il y a-t-il d'autres sources de chaleur présentement qui pourraient être récupérées par exemple un aréna un aréna il doit garder la glace froide normalement avant l'arène il chauffait l'air pour que les gens rèvent dans les habitants maintenant on fait du chauffage infrarouge pour chauffer les personnes et non pas l'air mais il y a des opportunités justement d'échange de chaleur entre un aréna qui doit jeter la chaleur voir et il doit y avoir beaucoup d'intérêt de la salle je présente que le programme de l'arène faisait déjà touché pour l'arène qu'il ne s'en fait pas à ce que vous avez sur les consommateurs à l'air est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une réponse? ça a été souhaité mais qu'est-ce qui est prévu? donc c'est une récupération de chaleur pour créer du froid qui va être utilisé à même le même bâtiment je sais que j'ai visité le bâtiment qui va être utilisé ok parce que à quelque part il y a la piscine qui n'est pas loin qui pourrait peut-être bénéficier de la chaleur qui est extraite aussi oui est-ce que je peux te demander de venir sur la map s'il te plaît s'il te plaît le pointer pour qu'on ait des notes oui 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 en rouge la chaleur oui donc s'il y a d'autres idées ok donc on va poursuivre juste à l'interne entre nous j'en profite pour remercier encore une fois nos candidataires la Caisse populaire Desjardins CETMA Joël Arsenault et le conseil régional d'environnement Gaspus-les-Îles-Îles je remercie tous les internautes de nous avoir suivis et les présentateurs les bénévoles puis tout le monde qui a participé et nous on continue à l'interne merci au revoir Sous-titrage ST' 501